Bonjour, c'est avec plaisir que je vous parlerai brièvement du service local du récit à la commission scolaire du Val-des-Serres. J'ai choisi quatre sujets dont le site web du récit local, le logiciel Skype entreprise pour communiquer, GIF et puis Office 365. Donc le site web de la commission scolaire, pas de la commission scolaire mais du service local du récit, offre certaines sections qui sont plus populaires que d'autres dont le fameux article site web de la CSVDC qui pointe vers l'ensemble des sites web de la commission scolaire, assez intéressant, l'article au sujet des incontournables du web, des sections pour trouver des images et des sons gratuits mais surtout libres de droits, puis finalement l'ensemble des documents d'aide qui sont catégorisés, donc surtout des tutoriels à la fois texte et images et souvent sous forme de clips vidéo pour vous aider à apprivoiser les applications web et certains logiciels ou d'autres outils. Skype entreprise, c'est un logiciel qui se trouve déjà sur votre poste de travail que je vous invite fortement à activer parce que tant que vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire mettre votre adresse de courriel et votre mot de passe au premier lancement du logiciel, tant que vous n'avez pas fait cette tâche, vous n'êtes pas en mesure de recevoir des appels, qui dit appels c'est des appels évidemment vocaux mais aussi potentiellement vidéo donc c'est comme si on venait d'entrer dans chacune des classes, un téléphone mais en plus un téléphone avec une caméra pour pouvoir communiquer plus efficacement. Puis en plus de tout ça, Skype entreprise qui fait partie de la suite Office 365 nous permet de partager nos écrans aux besoins, outils fort intéressants dans le cadre des tics entre autres pour recevoir du support ou aider quelqu'un d'autre, partager son écran et même prendre le contrôle à distance de l'écran d'un collègue. GIF, c'est une application web qui réside à cette adresse-ci qui répertorie l'ensemble des offres de formation généralement offertes par les conseillers pédagogiques. Vous remarquez que moi aussi au niveau des tics, j'effectue un certain nombre d'offres générales, particulièrement pendant les journées pédagogiques. Par contre, vous allez beaucoup voir des offres qui sont fermées, qui sont réservées exclusivement à des enseignants d'une école ou d'une autre. Ça, c'est parce que je fonctionne énormément sur demande aussi et c'est plus payant pour moi. Je remarque qu'il y a beaucoup plus d'impact lorsque j'accompagne des enseignants, une petite équipe d'enseignants ou l'ensemble des enseignants d'une école X en lien avec un changement. Puis Dieu sait que c'est toujours des changements relativement importants en lien avec les tics. C'est plus par petits groupes que je fonctionne et surtout avec des gens qui sont d'un même milieu. Alors, c'est bon savoir. Je fais un lien avec le support visuel aussi. Ce qu'on vient de voir avec Skype Entreprises, il y a beaucoup d'enseignants qui entrent les rencontres de formation, d'accompagnement par exemple ou même des enseignants qui fonctionnent par auto-formation à 100% mais qui, de temps à autre, ont besoin de support. Bien, c'est sûr que c'est très, très efficace que d'utiliser des outils comme Skype Entreprises plutôt que toujours les courriels ou le téléphone pour entre autres se partager l'écran et puis pouvoir parler de vive voix en même temps. Enfils 365, je me plais souvent à dire que ça devrait surtout être pour les élèves. Entre autres, c'est grâce à eux que nous avons accès gratuitement à cette suite de produits. Bien, c'est normal en passant de devoir, de répondre d'abord à des besoins personnels, ensuite professionnels pour finalement passer à une réponse aux besoins pédagogiques, avec ce qui est plus complexe, avec 30 élèves en classe, je le sais. Je voulais attirer votre attention sur certains modules, nouveaux modules à fort potentiel pédagogique qui sont drôlement intéressants, dont Classroom, Forms, Forms en passant peut faire beaucoup de parallèles avec Google Forms, les formulaires en ligne, une façon de poser des questions puis de recueillir les réponses des élèves et même d'avoir une espèce de correction automatisée si les questions comportaient des choix de réponses. Et puis, Class Notebook, l'équivalent en français ou son nom en français, c'est Block Note pour la classe. Bien, ces trois produits qui sont drôlement intéressants, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre fameuse gestion de classe numérique. Ne gênez-vous pas pour aller faire un tour du côté du site web du Récit, pour aller voir des vidéos qui présentent ces produits-là ou bien pour m'interpeller afin d'avoir un accompagnement, une formation, etc. En terminant, je tiens à vous remercier à l'avance d'offrir à nos élèves des parcours pédagogiques dignes de l'époque dans laquelle nous sommes. Merci surtout de les aider à devenir des citoyens numériques compétents et responsables. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...